Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin. Et oui, donc j'espère que déjà cette première partie du début d'année s'est bien passée pour vous. Donc je vais faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message des anges, complété avec le 77 si c'est nécessaire, simple message avec le chakra du cœur, les mots, donc cette fois-ci le mot clé ça va être amour et le portrait robot de votre autre. Et j'avais oublié dis donc la surprise à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis mes coordonnées, donc suite à plusieurs demandes que j'ai eues pour un tirage privé. Donc jusqu'à présent je ne le faisais pas. Mais si ça vous intéresse, donc ça y est, j'ai mis mon adresse mail, donc en dessous de la vidéo. Si ça vous dit de faire une guidance personnalisée avec moi, surtout n'hésitez pas. Allez, ce tirage est destiné aux capricornes. Bonjour à vous les capricornes. On va commencer par les mots. Donc tout à l'heure j'ai dit amour. Donc amour c'est cinq lettres, donc je vais tirer cinq mots. Allez c'est parti, amour pour les capricornes. Amour pour les capricornes. Et bien j'ai que des superbes mots pour vous. Alors j'ai attache, j'ai complicité, j'ai fête, j'ai affection et j'ai examen. J'ai l'impression que les mots qui sont tombés, c'est ce que vous, vous pensez dans une relation. Pour vous l'amour il doit avoir de la tâche, il doit avoir de la complicité. Donc évidemment faire la fête avec votre autre, faire la fête, avoir des activités, partir en vacances. On a de l'attachement mais évidemment on a de l'affection. Et l'examen, c'est que vous êtes là l'un pour l'autre, pour vous soutenir quelles que soient les épreuves de la vie. J'ai rien d'autre à dire. Pour moi, ces mots qui sont tombés, c'est ce que, pour vous, amour c'est ça. Donc attache, complicité, fête, affection et examen. Voilà les premiers mots qui sont tombés pour vous. Allez, des fées et des anges, quel va être le message pour vous les Capricornes ? Allez, de quoi allons-nous parler ? À la coupe, nous avons besoin de prendre du recul sur une situation, un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, besoin de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que d'ici quelques semaines, on dit que les choses commencent à se débloquer. Il est encore trop tôt pour le dire. Ça c'est pour vous, c'est de la chance. Bon, c'était le mois dernier, c'était au mois de mai, mais voilà, je vous en envoie. Donc besoin de prendre du recul sur une situation. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous travaille là, on vous dit qu'il y a tout qui va bouger. Il y a tout qui va se débloquer. Vous avez même le buguet porte-bonheur et tout est encore possible. Donc gardez espoir. Un lien très fort d'amitié vous unit. Ben, on parle d'un début, d'un nouveau départ. Là, on parle d'un nouveau, d'une issue nouvelle. Un lien profond d'attachement. En tout cas, c'est que du positif. Donc, si vous êtes célibataire, là, on est en train de vous dire qu'il y a un début de renouveau. Besoin de prendre du recul, pourquoi ? Ben, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit d'ici quelques semaines, voilà, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc oui, si vous prenez du recul, effectivement, il y a quand même quelque chose qui vous travaille. Mais on vous dit qu'il y a tout qui se débloque. Après, si vous êtes en couple, ben, pareil. Alors, oui, il y a des difficultés en couple, comme tout le monde. Il y a des hauts et des bas. Donc oui, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur une situation qui s'est passée dans votre couple. Vous avez besoin de réfléchir. En tout cas, là, on vous dit d'ici quelques semaines, les choses commencent à se débloquer. Il est encore trop tôt pour le dire. Hop, je vous envoie aussi le muguet. Et on vous dit, tout est encore possible. Alors, pour certaines personnes, peut-être que, voilà, le recul, c'est qu'il y a eu peut-être une rivalité. Il y a eu une dispute. Est-ce qu'il y a eu une triangulaire ? Allez, pour les Capricornes. Quel va être le message pour vous, les Capricornes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une dernière carte. Et la septième. De quoi allons-nous parler, les Capricornes ? Fruits de vie, on parle d'ancrage, on parle de vitalité. Je pense à toi. Tu peux compter sur moi. On parle d'issue. Tout est encore possible. C'est le beau moment pour passer à l'action. Et la dernière carte, le secret, le silence. Donc, si nous parlons aux célibataires. Les célibataires qui doivent peut-être aimer quelqu'un en silence. Qui pensent peut-être à une stabilité. Qui parlent peut-être de s'ancrer. En tout cas, on voit qu'il y a des célibataires qui ont peut-être quelqu'un en vue. Là, je pense à toi. Donc, je pense que vous devez penser à cette personne. Ou cette personne, peut-être, pense à vous. Tu peux compter sur moi. En tout cas, c'est un ami, un ami sincère. On voit qu'il y a un issu, en tout cas, qui va pouvoir se faire. On vous dit, tout est possible. C'est le beau moment de passer à l'action. Mais peut-être que votre bouche reste fermée. Voilà. Et que vous n'osez pas dire à l'autre que vous l'aimez. Alors, c'est peut-être une solution. Ou peut-être que, à cause de la situation à laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un lors de votre activité. Quelconque activité sportive, activité artistique. Peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un. Donc, c'est peut-être pour ça que vous pensez à cette personne. Manque de peau, entre-temps, il y a eu les problèmes sanitaires que vous connaissez. Donc, c'était juste une relation comme ça, amicale. Il n'y a pas eu d'échange de coup de téléphone. Il n'y a pas eu d'échange de mail. Donc, tu peux compter sur moi. Peut-être que oui, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Mais on vous dit, tout sera possible. Peut-être lors du déblocage. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre activité. Là, on vous dit, ça sera le beau moment de passer à l'action. Par contre, cette bouche, il va falloir l'ouvrir, quoi. Alors, est-ce que l'un et l'autre n'osent pas ouvrir cette bouche ? Après, si c'est pour une histoire de couple, une histoire de couple, on voit que c'est un couple qui est ancré. Donc, c'est un couple stable. Je pense à toi, donc on voit que, voilà, vous pensez l'un à l'autre. Vous pouvez aussi compter sur l'autre ou cette autre personne peut compter sur vous. Là, on parle quand même d'un issu. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on vous dit, tout est possible. Tout est possible. Il faut passer à l'action. Je vais quand même utiliser le 77 pour cette issue-là. Après, à la fin, c'est peut-être un manque de communication dans ce couple. Qu'est-ce qu'on vous dit, là ? L'issue, on vous parle de prendre la route. Prendre votre chemin de vie. Tu peux compter sur moi. L'issue, en fait, c'est votre chemin de vie. C'est votre route. Donc, que ça soit pour les célibataires ou que ça soit pour les personnes en couple, là, il y a peut-être un manque de communication. Les choses ne se disent pas. Mais en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a juste un problème de communication. Bon, ben, c'est tout bon, là. C'est tout bon, les capricornes. Allez, le chakra du cœur pour pouvoir toucher d'autres personnes parce que malheureusement, tout le monde n'est pas tout bon. Bon, à ce sujet, j'ai eu un commentaire. Donc, une personne qui m'a dit votre tirage est n'importe quoi, il y a à manger, à boire. Alors, oui, effectivement, il y a eu un premier message avec des fées et des anges. Des fées et des anges, là, en l'occurrence, c'est des célibataires ou un couple qui ont juste un problème de dialogue. Donc, on ne parle pas de triangulaire, on ne parle pas de séparation. C'est juste un problème relationnel, un problème de dialogue. Manque de peau, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont réellement célibataires et qui n'ont personne en vue. Donc, là, en l'occurrence, le premier message, ça ne les intéresse peut-être pas. Il y a des personnes qui sont réellement en triangulaire, qui sont en train de divorcer. Donc, là, encore une fois, ce message, ça ne les regarde pas. Donc, pour pouvoir toucher plus de personnes, donc, oui, j'ai eu un premier message avec des fées et des anges. Donc, maintenant, je vais utiliser le chakra du cœur. Donc, il va y avoir cinq messages, justement, pour pouvoir toucher l'autre partie de la communauté. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas compris le fonctionnement de mon tirage. Là, pour certaines personnes, ben voilà, on dit, ce n'est pas ton âme sœur. On vous parle d'une surprise pour les capricornes. Allez, à la coupe. À la coupe, on parle de « Tu reçois des signes et tout bouge maintenant ». Donc, tu reçois des signes. Alors, pour les couples célibataires, donc, il y a peut-être quelqu'un alentour de vous qui essaye désespérément de vous envoyer des signes. Donc, ouvrez l'œil. Et là, on vous dit « Tout bouge maintenant ». Bon. En tout cas, cette personne qui a essayé de vous envoyer des signes, on vous dit « Tout bouge maintenant ». Qu'est-ce qui bouge maintenant ? Ah, ben, le fait qu'il va falloir faire un choix. J'y vais, j'y vais pas. Et tu reçois des signes. On parle d'un absurde spirituel. Donc, c'est une personne peut-être dont vous avez des intérêts, donc, oui, intellectuels. Peut-être que vous avez des activités en commun. Donc, c'est peut-être au travail, c'est peut-être l'ordre de votre activité. En tout cas, on vous dit « Tout bouge maintenant ». Ça peut être le sport, ça peut être... Bon, dès que ça ouvre, dès que ça ouvre, il n'y a pas de souci, il va y avoir des signes. Bon, normalement, d'ici le mois de juin, si c'est une activité sportive, ça devrait le faire. En tout cas, j'espère aussi, parce que j'aimerais bien reprendre mon sport. Allez, Capricorne. Capricorne, on dit « Adieu la routine », on parle de mensonges et on parle de bagues et de cadeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais là, le mensonge, je ne le vois pas comme un mensonge. hein ? Là, « Adieu la routine », donc vous avez dû rencontrer « La perle rare », donc « Adieu la routine », je ne vais pas vous faire de dessin. Le mensonge avec la bague et le cadeau. Alors, moi, j'ai plutôt envie de le voir du côté positif, dans le sens où peut-être que cette personne est en train de préparer quelque chose derrière votre dos. préparez quoi ? Ben, préparez peut-être des fiançailles, ça va être un cadeau. Donc oui, là, il va y avoir des mensonges, puisqu'il y a une préparation qui est faite derrière votre dos. Une demande en mariage, une demande de Pâques, en tout cas, il y a quelque chose. Ça, pour moi, c'est le côté positif, puisque là, franchement, cette carte... Alors, le côté négatif, peut-être pour d'autres personnes, donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un, « Adieu la routine », mais justement, la routine, elle a été cassée par un mensonge, un mensonge quelconque, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qui fait que peut-être que cette personne, pour se faire pardonner, vous allez avoir un cadeau, une surprise, une bague, justement, pour s'excuser de ce mensonge, de ce double masque, de... Bon, on ne va pas s'éterniser sur le mensonge, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Allez, autre message, on vous parle de dépendance affective, on parle de rencontre par les biais de la télécommunication et on vous dit changement positif dans une relation existante. Dépendance affective, donc là, on parle d'une ancienne situation, d'une ancienne situation ou peut-être de la situation à laquelle vous êtes, peut-être. donc si c'est dans le cas de la situation à laquelle vous êtes, donc vous êtes en couple et vous n'arrivez peut-être pas à vous débarrasser. Je n'ai pas d'autres mots là avec les chaînes, vous n'arrivez peut-être pas à vous débarrasser de votre autre. Donc, pour essayer de vous évader, peut-être que vous faites les sites de rencontre, à moins que vous travailliez peut-être dans les bureaux et là, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Alors, vu que j'ai parlé de deux relations, donc là, votre relation de couple qui a l'air plutôt pesant, votre rencontre lors des sites de rencontre ou alors au bureau, peut-être que vous travaillez comme secrétaire, commercial, enfin tout ce qui peut être dans la télécommunication. Changement positif dans une relation, donc ça peut être changement positif dans votre relation là, relation d'amant, d'amante. Est-ce qu'il va y avoir un changement positif dans votre relation là qui vous pèse ? Sinon, on peut très bien parler d'une ancienne relation. On voit que c'est une ancienne relation mais tout n'est pas terminé. alors peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, peut-être que vous n'êtes pas encore divorcée, peut-être que matériellement, financièrement, tout n'est pas réglé, donc d'où l'enchaînement. Alors là, c'est pareil, est-ce que c'est une ancienne relation parce que votre autre a fait les sites de rencontre et est parti ou alors c'est vous qui avez fait les sites de rencontre et vous êtes parti. Allez ! Troisième message, on vous parle de libre arbitre, on parle de déplacement distance géographique et on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Libre arbitre, libre arbitre à quoi ? Ben, libre arbitre au déplacement distance géographique. Donc peut-être que là, c'est une ancienne, une ancienne, une nouvelle relation. Libre arbitre, c'est je me lance, je ne me lance pas. Est-ce que je reste célibataire, la relation reste comme ça ou alors est-ce que je vais habiter avec la personne puisqu'il y a déplacement et distance géographique. Donc est-ce que finalement vous allez prendre la décision d'emménager avec cet homme ou cette femme blonde ? Après déplacement distance géographique, peut-être qu'on parle d'une personne qui sont à distance aussi géographique. Donc on parle peut-être d'une relation aussi peut-être stable déjà depuis un certain temps. manque de peau, l'autre personne peut-être pour des raisons professionnelles a dû partir et s'est retrouvée coincée, bloquée à cause du Covid, de ne pas pouvoir revenir. Donc là, libre arbitre, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, je vais le rejoindre. Est-ce que je peux le rejoindre aussi ? C'est peut-être ça, le libre arbitre. Ce n'est pas est-ce que je vais ? C'est peut-être est-ce que je peux aussi ? Est-ce que je peux aller le revoir ? Est-ce que l'autre personne peut rentrer à la maison ? Allez, autre message. N'écoute pas les autres, rencontre lors d'une sortie et concrétisation des projets. Oh, ça sent bon ça ! N'écoute pas les autres, bah ouais, c'est votre relation, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez toujours prendre les bons conseils, les mauvais, mais voilà, il faut que ça passe au-dessus, il ne faut pas que ça rentre. Rencontre lors d'une sortie. Bon, pour l'instant, c'est plutôt mal barré, mais au mois de juin, je pense que oui, ça devrait se faire, puisque de toute façon, normalement, d'ici mi-mai, on devrait de nouveau ouvrir les bars, les restaurants, d'ici le mois de juin, peut-être que tout ce qui est, on sera peut-être un petit peu plus libre, en tout cas, je l'espère. Et concrétisation des projets, donc peut-être que n'écoute pas les autres, c'est vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être le coup de foudre et vous allez vouloir tout faire tout de suite, tout de suite et maintenant, peut-être, et que votre entourage va vous dire, ben, prenez peut-être un peu votre temps, c'est un peu trop rapide, non, si vous le sentez, c'est maintenant tout de suite, c'est votre relation, en tout cas, vous allez monter le pulse de votre vie, c'est pas beau ça ? Vous allez concrétiser vos projets, donc si vos projets, c'est de rencontrer quelqu'un, c'est d'avoir la maison, le chien, les enfants, et bien voilà, ça va se faire enfin, allez, dernier message pour vous les capricornes, alors, on parle de poids de la famille, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et tu reçois des signes, poids de la famille, ça c'est les emmerdes, c'est, ben, la famille, ça peut être très bien les enfants, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les beaux-parents, c'est toutes les personnes qui se mêlent de ce qui, ce qu'ils ne leur regardent pas, de votre vie, ce qui fait que, ben, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, mais après, si vous avez les beaux-parents, si vous avez les enfants de l'autre sur votre dos, oui, je peux bien comprendre que vous avez des doutes et des peurs, mais on dit, tu reçois des signes, alors j'espère que vous recevez des signes de votre autre qui essaye de remettre un peu tout ce monde en place, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de communication, là, malheureusement, le poids de la famille va être tel qu'à un moment donné, ça va tellement peser qu'il va y avoir une rupture, donc tu reçois des signes et j'espère que c'est les signes de la communication de votre autre ou alors vous, c'est peut-être votre famille à vous qui fait aussi la pagaille et qui fait en sorte que vous ne puissiez pas vivre votre vie sentimentale et peut-être que tu reçois des signes, et bien les signes, c'est le fait de s'enfuir, peut-être de cette famille pesante, justement, pour pouvoir vivre, enfin, votre vie. Voilà, voilà, allez, nous passons à la suite et la suite, c'est le portrait robot de votre autre. Allez, c'est parti. Donc, c'est un homme ou une femme, comme ça, ça touche tout le monde. C'est une personne qui a entre 18 et plus de 61 ans, comme ça, c'est large, ça touche encore plus de monde. Les yeux, allez, quelle va être la couleur des yeux, on parle des yeux marrons. Le signe astrologique, donc je reprends le vôtre, les Capricornes. Allez, quel est le signe astrologique ? Ah ben, on parle de Capricorne. Allez, quel va être le signe astrologique ? Et on parle de poisson. La peau. On parle d'une peau claire. Les cheveux. On parle d'un chauve. Allez, quel est l'autre pour les Capricornes ? On parle de cheveux clairs. Ça peut très bien être blond, blonde, ou une personne avec des cheveux grisonnants. On parle de cheveux courts. Bon, ben, décidément, votre autre est soit chauve ou soit les cheveux courts. Allez, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. le caractère. Quel est le caractère ? Oh ben, là, j'ai trois cartes qui est tombée, dis donc. Alors, nous avons une personne un peu nerveuse, une personne courageuse et une personne drôle. une personne nerveuse, oui, ça peut être une personne comme moi, une vraie boule de nerfs intérieure, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui est spécialement nerveuse physiquement. Donc là, c'est plutôt un peu une boule de nerfs, une personne qui a tendance à beaucoup angoisser. c'est pourtant on parle d'une personne courageuse et une personne drôle. Style vestimentaire. Allez, le style vestimentaire. j'ai style vestimentaire avec des enfants. Bon. Ça, c'est un peu mélangé. Donc ça, ça va avec ça. Donc, c'est pas style vestimentaire. Si, il y a tout qui est mélangé. Bon. Allez, c'est parti. Donc, on parle d'une personne avec des enfants. Peut-être que c'est vous, hein. Ou peut-être que vous avez déjà eu des enfants avec cette personne. On parle de tatouage. Là, j'ai deux cartes qui est tombée. Une personne qui porte des bijoux et l'autre non. c'est peut-être vous portez des bijoux et peut-être votre autre non. Allez, quel est le portrait robot ? Ah bah, décidément, ça tombe par trois chez vous. C'est une personne qui travaille. On parle de tenue vestimentaire plutôt sexy et on parle d'une personne avec des formes. Donc, si c'est une femme, c'est une femme plutôt sexy. Une femme qui aime bien porter des jupes. Une femme qui aime bien porter des talons. Peut-être que c'est vous, tout simplement, l'autre l'autre personne du Capricorne. On parle de sexy ou de classe, que ça soit un homme ou une femme. En tout cas, c'est une personne, quoique, il y a des hommes sexy aussi. Un homme plutôt bien fait, bien habillé. Bon, bah voilà pour le portrait robot, on récapitule. homme ou femme, donc 18-21 ans, plutôt avec des yeux marrons. On parle de signes astrologiques, Capricorne ou poisson. On parle d'une personne avec la peau claire. C'est une personne chauve avec des cheveux clairs. Donc, cheveux clairs, ça peut être châtain clair, ça peut être blond, ça peut être grisonnant. Ou alors, des cheveux courts, une personne nerveuse mais plutôt courageuse et drôle. On parle d'enfants, de tatouages, on avait les deux cartes porte et porte-pas de bijoux. Une personne avec des formes, vestimentaires, on avait sexy et classe et c'est une personne qui travaille. Allez, pour finir, enfin, je vais vous annoncer un petit rituel de santé. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ? le rituel de santé, c'est pour booster votre confiance pour les personnes qui manquent de confiance en soi. Donc, on vous dit tous les matins, allumez une bougie rouge et fixez la flamme pendant quelques minutes puis face au miroir, vous allez vous dire je suis belle, je suis forte, je suis gentille et sûre de moi. Donc, si vous êtes un homme, bien évidemment, c'est je suis beau, je suis fort, je suis gentille et je suis sûre de moi et vous allez renouveler ça jusqu'à la fin de la bougie. Voilà, les Capricornes et surtout, n'hésitez pas, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo mais si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon mail en dessous de la vidéo merci, au revoir et à très bientôt.